Salut, c'est le profil. Aujourd'hui, on va continuer notre exploration du corps humain et on va s'intéresser à un organe fantastique. Il s'agit de la peau. La peau est l'organe qui est le plus pesant du corps humain. La peau recouvre en moyenne 2 mètres carrés dans notre corps et permet plusieurs choses. Au départ, que sont-nous? Nous sommes des cellules. Des cellules qui sont gonflées à l'eau. C'est la raison pour laquelle plus de 70 % de notre corps est composé d'eau. Ces cellules-là doivent éviter de perdre l'eau, doivent donc y avoir un moyen d'éviter le dessèchement. Ce moyen d'éviter le dessèchement-là, tous les êtres terrestres l'ont trouvé sous la forme d'une peau. La peau humaine a plusieurs fonctions. Bien évidemment, la principale fonction est de nous protéger l'intérieur fonctionnel de notre corps, c'est-à-dire les muscles, les os, les organes, contre les infections. 99,99 % des infections sont arrêtées par la peau. La peau permet également de faire la régulation de la température. Notre peau est par ailleurs dans le monde animal quelque chose d'assez particulier. Nous sommes l'animal qui a la plus grande capacité de sortir la chaleur de notre corps. Comment cela se fait? C'est que l'évolution de nos ancêtres primaires en Afrique a suivi un peu les changements climatiques. C'est-à-dire que nos ancêtres éloignés étaient arboricoles, vivaient dans les arbres et étaient dans un milieu, donc l'est de l'Afrique, qui s'est desséché et qui est devenue une savane. Cette savane-là a créé des pressions de sélection naturelle sur les humains pour qu'ils deviennent bipèdes. Et cette bipédie-là nous a permis de développer une nouvelle méthode de chasse. Une méthode de chasse à épuisement. Bien évidemment, en tant que prédateur, on est très, très faible. On n'a pas beaucoup de force musculaire. On n'a pas d'ongles, on n'a pas de criffes, on n'a pas de dents. Donc, et nos premiers ancêtres n'étaient pas également les plus intelligents, puisque bien évidemment, vous revenez de populations déprimantes. Mais nos ancêtres qui ont été sélectionnés par la nature ont ceux qui ont été capables de courir le plus longtemps après des proies. En fait, on a développé une méthode de chasse à épuisement. Cet épuisement-là, se sert de la chaleur de l'Afrique pour faire en sorte que, par exemple, une gazelle qui se fait courir après va être beaucoup plus rapide que l'être humain sur un kilomètre, mais va générer beaucoup de chaleur. Au bout d'un kilomètre de course, la gazelle doit se reposer pour éviter l'accumulation de chaleur. L'être humain, lui, a perdu par l'évolution. Les gens qui ont été les moins évolus ont toujours été sélectionnés, parce que moins de poils équivaudent à une grande capacité de sortir la chaleur par des glandes sudoripares. Moins de poils, c'est plus de glandes sudoripares. Plus de glandes sudoripares nous permettent de sortir la chaleur et nous sommes l'animal qui, grâce à sa peau, a la meilleure capacité d'extraire la chaleur de son corps. On le fait à travers la soie. L'être humain accomplit des choses qu'aucun autre animal ne peut être accomplies. Entre autres, il y a une course dans le désert américain, dans la Death Valley, un des endroits, les pichots au monde. Et cette course-là se déroule sur une journée complète. On court 210 kilomètres. C'est l'équivalent de cinq marathons. Et ces cinq marathons-là sont pourus d'affilée à une température pouvant arriver à 50 degrés Celsius. Les gens qui font ça, oui, bien évidemment, ont toutes sortes de moyens existants pour les aider. Mais à la base, c'est parce que notre peau nous permet de suer qu'on est devenu dominant un peu sur la surface de la planète. Donc, c'est un aspect intéressant avec notre peau. La peau également produit la vitamine D. Celle-ci est essentielle, entre autres, à une certaine défense immunitaire. La vitamine D aussi va être utilisée dans une multitude d'activités métaboliques à l'intérieur de notre corps. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec la vitamine D, c'est que c'est l'élément qui a fait en sorte qu'il y a eu l'apparition de populations à la peau non bronzées. Au départ, nous étions absolument tous africains. Nous sommes devenus militaires. Suite à l'hapipédie, on a perdu des poils. Mais en ayant perdu des poils, notre peau restait extraordinairement exposé aux rayons du soleil. Ce qui a fait qu'on a dû avoir un bronzage très, très intense. On va parler ici du bronzage africain de l'Afrique subsaharienne, bien évidemment de l'Afrique noire. Ce sont des gens qui sont extrêmement bien protégés contre les rayons du soleil. des gens noirs de l'Afrique ont migré. Ces migrations-là ont amené des groupements d'êtres humains jusque dans le nord de l'Asie. Et dans le nord de l'Asie, les premiers humains qui ont rencontré du froid ont dû s'en protéger. Comment? En se faisant des vêtements qui vont couvrir une très grande partie de la peau, qui vont laisser seulement découvert le visage et les mains. Si on a la peau extrêmement foncée, on produit moins de vitamine D. Sur une population de 100 individus qui ont connu une nouvelle chose, c'est-à-dire les températures froides, qui ont dû se vêtir, eh bien les individus qui étaient les plus foncés, produisaient un petit peu moins de vitamine D, étaient un petit peu plus malades, mouraient un petit peu plus jeunes, avaient un peu moins de chances de se reproduire. Et les individus qui produisaient plus de vitamine D à cause d'un bronzage plus pâle, avaient plus de chances de survivre et ces accumulations-là de sélection par la nature des individus les plus adaptés dans un milieu froid spécifique du nord de l'Asie. Et on a vu l'apparition de ce qu'on appelle l'ethnie caucasienne. C'est simplement des gens dont la peau est de manière générale peu bronzée, mais qui va devenir bronzée en présence de soleil. La peau nous permet également de percevoir le monde qui nous entoure. On peut percevoir une forme de lumière avec la peau. Cette lumière-là, c'est tout simplement, ce sont tout simplement les rayons ultraviolets. de la peau. J'ai ici, à côté de moi, une coupe de la peau. La peau, de manière générale, est divisée en trois couches. Ce qu'on appelle l'épiderme, le derme et l'hypoderbe. Donc, bien évidemment, la peau va également être un récepteur sensoriel très important. On va percevoir le froid, on va percevoir la chaleur, on va pouvoir percevoir la douleur, on va pouvoir percevoir de la pression. Et chacune de ces sensations-là est offerte par différents capteurs. Capteurs que vous pouvez reconnaître dans la planche anatomique qui est donnée à l'intérieur du cours. Donc, je ne vous en ferai pas la démonstration ici. Ici, on va parler simplement des aspects qui sont les plus évidents de la peau. Premièrement, l'épiderme est la couche supérieure de la peau qui permet la protection contre le dessèchement et qui va également donner, qui va être créée à partir de cellules qui, dans le bas de la couche épithermique, qu'on appelle la couche basale, vont être vivantes. Mais la division de ces cellules-là va toujours pousser les cellules vers le haut. Ce qui va en sorte que les cellules qui arrivent complètement à la surface de la peau sont, elles, des cellules qui sont devenues morts, qui ressemblent un petit peu à des écailles, des espèces de micro-boublier, si on peut regarder une coupe de peau au microscope. À travers l'épiderme, on va bien évidemment voir les poils qui, eux, ont des racines qui sont plongées dans la partie médiane de la peau, c'est-à-dire le derme. Le derme, c'est la partie active de la peau. C'est la partie où on en retrouve la majorité des fonctions. Donc, dans le derme, on va retrouver des follicules épineux. Donc, qui vont donner les poils. On va retrouver également des glandes sébacées. Ces glandes sébacées-là permettent la fabrication du gras du visage. Ce gras du visage-là aussi, c'est quelque chose qui est particulier selon la quantité de bronzage qu'on fabrique naturellement. pour les gens qui ne le savent pas, sachez que la majorité de nos amis avec une origine appelons-la africaine, nos amis noirs, vont avoir une peau qui est généralement plus sèche que celle des blancs. Et plusieurs d'entre eux se crèment de la tête au pied à chaque jour pour éviter d'avoir la peau sèche. C'est quelque chose que j'ai appris récemment qui est très, très surprenant pour un blanc. Tandis que pour les blancs, c'est plus le contraire. Des jeunes qui veulent éviter d'avoir une trop grande accumulation de sébum au niveau du visage vont devoir le nettoyer régulièrement pour éviter d'avoir le visage trop gras et que ça provoque l'apparition de louton. De manière générale aussi, c'est quelque chose qu'on va observer au niveau du cheveu. Le cheveu de l'Africain moyen, donc le cheveu qui fait un tout petit frisou, va lorsqu'il pousse en grande quantité, faire une espèce d'affro, donc une protection contre le soleil qui va laisser les oreilles découvertes pour permettre de retirer la chaleur du corps. Tandis que le cheveu d'un peau casien, donc devient gras, long, va faire une espèce de tuque qui va protéger les oreilles contre le froid. Donc même la forme des cheveux et la quantité de gras que l'on sécrète, c'est quelque chose qui est une adaptation qui a été, disons, qui a été favorisée dans certains milieux froids par rapport à certains milieux chauds. Donc ce sont les glandes sébaciques que l'on retrouve juste ici. Ici, on va retrouver la glande sudoripare bien évidemment qui permet d'extraire la chaleur du corps et de la ressortir sous forme d'eau. C'est la raison pour laquelle il va y avoir une multitude de vaisseaux sanguins partout alentour de la glande sudoripare pour que le sang puisse donner de l'eau à la peau, à la glande, pour que celle-ci puisse la retirer et ainsi chasser la chaleur du corps. Toute la partie du derme, c'est quelque chose qui est rempli de vaisseaux sanguins. Et on observe ici, en dessous, une autre partie. Celle-ci, c'est l'hypoderme. L'hypoderme, c'est une réserve de gras naturel du corps humain. Pour les gens qui n'ont absolument pas d'hypoderme, ça donne des facièses vraiment particuliers. Donc on a une certaine quantité de gras qui est naturelle et qui va donner un peu la forme à notre peau, à notre visage. Cet hypoderme-là, dans les fonctions, on lui donne celui de protéger contre le froid. Personnellement, j'en doute, puisque si je me dévêtis au complexe, je me promène à moins de 20 degrés dans le stationnement d'école, j'ai l'impression de peut-être avoir un petit fixant. Si j'étais une baleine avec une épaisseur de gras de 20 cm, fort possiblement que ça me protégerait du foie. Mais dans le cas de l'être humain, disons, c'est un petit peu discutable. Et ce bronzage-là, mais qu'est-ce que c'est? Le bronzage est en fait une molécule qu'on appelle la mélanine. La mélanine est quelque chose qui va s'emmagasiner dans des cellules dans le derme. Donc, ce n'est pas au niveau de l'épiderme, c'est au niveau du derme. Et c'est simplement un produit chimique qui permet de protéger contre les rayons gris. Ce produit chimique-là étant fabriqué de manière naturelle plus ou moins dans les gens qui ont la peau noire ou pour ce qui est des blancs. Bien évidemment, tout le spectre des teintes de bronzage qui peuvent exister entre un noir, ceux d'Africain et un roux. C'est simplement la quantité de cellules qui fabriquent la mélanine à l'intérieur de la peau qui va donner le bronzage. Et souvent, ceux qui sont plus fables vont avoir une plus grande variation. Quoi que les gens qui sont déjà foncés peuvent également avoir une variation, quoi que plus légère, dans le bronzage. Et dernier élément ici, lorsqu'on se brûle, que se passe-t-il? Il peut y avoir trois types de brûlures. On va parler d'une brûlure au premier degré, au deuxième degré ou au troisième degré, selon la couche de peau tout simplement qui est affectée. Si vous avez une brûlure au premier degré, un coup de soleil, un bon coup de soleil, que s'est-il passé? Vous avez brûlé la couche épidermique. Normalement, il va y avoir seulement un de rougeur et une bonne sensation de douleur. Si vous avez vraiment poussé ça au maximum, vous pouvez arriver à une blessure au deuxième degré ou cette fois-ci, vous allez commencer à abîmer le derme. Et vous pouvez même, il peut même y avoir des réactions inflammatoires qui vont faire en sorte que de l'eau va venir s'accumuler entre le derme et l'épiderme. C'est la cloche d'eau. C'est que vous êtes avec la cloche d'eau, une brûlure au deuxième degré, vous avez attaqué le derme. C'est quelque chose qui est extrêmement douloureux également. Mais vient la blessure la plus grande, qui est la blessure, la brûlure au troisième degré. Cette brûlure-là amène la brûlure jusqu'à l'hypoderme. Donc, on brûle toute la partie vivante de la peau pour arriver à la couche graisseuse. C'est une brûlure qui ne fait pas mal, puisque les nerfs, donc toutes les sensations ont été brûlées. Les nerfs ayant été brûlés, on n'a plus de sensations qui parviennent au cerveau. Et les gens qui sont brûlés au troisième degré sont des gens qui sont très gravement blessés, vont souvent passer des séjours prolongés aux hôpitaux pour grand brûler. Et sur le coup, lorsque le drame arrive, les gens décrivent une situation où ils voient simplement la peau pendre de leurs membres sans ressentir de douleur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial et qu'il faut bien évidemment éviter. Soyez sages, médecin. Sur ces sages paroles, c'est ce qu'on pète le peau sur la peau. Je vous remercie beaucoup. Je souhaite de passer une bien belle journée.